Ok salut à tous c'est Toboss, je vous retrouve pour le dixième épisode sur ce qu'est histoire de coucouter bah c'est parti ! Ok bah comme à chaque début de vidéo il y a encore un petit concours donc en ce fait il y aura 500 crédits à gagner et j'aurai à peine pour vous participer il suffit d'être abonné à la chaîne youtube de liker la vidéo et de mettre un commentaire constructif et n'oubliez pas de mettre votre pseudo in game et du coup bah bonne chance à vous tous ! Ok alors aussi j'ai fait oublier mais le gagnant de la dernière vidéo bah c'est le lolcat donc bah du coup juge à toi et bah c'est parti on va aller visiter ton nièce ! Ok alors regardez il n'a pas de ward donc franchement c'est dommage du coup on pourra pas visiter son nièce donc bah je pense que j'ai trouvé une autre ièce à visiter et on se trouve bah tout de suite ! Ok alors du coup c'est bon j'ai trouvé un warp et franchement il est très stylé du coup bah c'est parti on va aller un peu visiter tout ça ! Donc alors regardez c'est un peu comme un espèce de petit village médiéval franchement j'aime beaucoup et regardez sinon il y a cette grande église elle est hyper belle aussi et sinon à l'intérieur bah il y a toute la salle des coffres et là il y a quoi ? Un spawner à golem ! Franchement cette dièce elle est vraiment grave stylé et j'aime beaucoup du coup bah c'est parti on va y annoter ! Et là je pense que vous allez voir bien les 5 étoiles ! Ok bah franchement cette visite dièce elle aurait été vraiment très très cool et du coup bah c'est parti pour la suite de la vidéo ! Ok alors aussi juste avant de faire ce que vous avez vu dans le titre de la vidéo je voulais vous remercier pour tous vos retours sur la salle à spawner ! Et franchement j'ai vu que vous avez adoré franchement ça fait grave plaisir ! Ok alors aussi tant qu'on n'est pas loin on va pouvoir aller vendre tout le fer donc encore une fois on a énormément de fer donc il y a pratiquement tous les coffres qui sont full sauf les 3 du haut mais en vrai avec tout ce qu'il y a dans le hopper on devrait avoir au moins 10 coffres franchement bah c'est plutôt cool ! Et encore une fois j'ai pris mon cest-stick alors du coup cette fois ce n'est plus le cest-stick spirituel mais le cest-stick du maître parce qu'il a rendu l'âme l'autre il faut d'un moment qu'il meurt donc on a pris celui-là et du coup c'est parti on va vendre un petit peu tout ça et j'espère avoir beaucoup d'argent ! Ok donc alors encore une fois regardez c'est pas beau ça on a encore une fois plein de trucs plus 100 000 franchement là on est riche on a gagné pratiquement 1 million franchement c'est plutôt cool ! Ok alors voilà sur mon yes et du coup je pense que vous avez vu le titre de la vidéo aujourd'hui on va améliorer nos succès car en gros il y a maintenant pas mal de temps ils ont fait une totale refonte des succès en gros maintenant je sais pas si vous vous souvenez avant mais en gros il y avait beaucoup moins de succès et un succès on pouvait le breeder à plusieurs niveaux et en fait maintenant c'est plus tout ça maintenant il y a plein de succès différents et en gros c'est des succès assez difficiles à augmenter donc on va essayer de tous les augmenter donc alors déjà je vais regarder un petit peu qu'est ce qu'il y a comme succès intéressant que je pourrais faire assez facilement et que je pense c'est pas trop chiant de les faire donc le premier succès c'est de faire des échanges avec des villageois j'ai déjà pas mal lancé j'ai 600 sur 1000 donc ça va en plus j'ai une ferme à villageois que je vous ai montré il y a deux épisodes je crois donc ça devrait le faire on va le faire aujourd'hui sinon les tuer les monstres bah ça je ferme plus de ça tous les jours on va dire dès que je ferme je tuer les monstres les temps de jeu on y est presque il n'y a plus que 5 enfin que ouais 5 temps de jeu donc enfin 5 jours de jeu donc ça va pêcher les poissons ça je pense que c'est vraiment le succès que je ferais en dernier parce que enfin pêcher ça me saoule à part quand j'ai des à part quand j'ai des challenges mais sinon ça me saoule ça sert à rien être au niveau 100 de métier bah franchement ça avance on est au niveau 60 donc c'est pas mal être au niveau 25 000 sans entrée en Grèce ça va être plutôt facile car bah je sais pas si vous vous souvenez mais dans le dernier épisode j'ai reçu un don où dedans il y avait plein de bugs d'esclavés donc je pense qu'avec ça on pourrait au moins passer les 15 000 de l'aublé d'esclavés donc on va avancer petit à petit euh minier de la roche ça va ça peut se faire après c'est un peu chiant euh ça je le fais jamais enfin minier de monstres je le fais jamais donc à faire aussi c'est important euh minier de diamant ça va être chiant ça c'est tout ça ça va être chiant euh minier des bûches de bois ça ça va en vrai on a 5 000 sur 15 000 donc ça avance euh poser les blocs de dirt ça ça pourrait être assez simple que 7000 il en reste donc ça va euh ça c'est vraiment ça va vraiment être suprématique euh poser les blocs de verrer du nether de une c'est moins cassé de deux c'est loin à produire et en plus bah c'est chiant quoi donc ça c'est chaud euh celui là bah faudrait que j'agrandisse mon nièce voilà parce que j'ai posé tous les blocs qu'il fallait ou là où il fallait voilà j'ai plus poser aucun bloc d'os sur mon nièce pour un moment voilà j'ai 4 couches sur mes 100% donc ça fait pas mal euh avoir tué 50 000 moutons sans nièce presque donc il nous en manque plus que 10 000 donc ça devrait le faire moi je pense qu'on va finir aujourd'hui avoir tué les loups euh ça je vais avancer aussi ça j'avais fini les os polaires hein les os polaires et le grain d'empereur bah je l'ai fini donc c'est cool euh avoir tué 150 000 zombies pareil ça va avancer je pense que je vais faire ça aujourd'hui je pense que tout ce qui est tuer les mobs je vais faire ça aujourd'hui parce que c'est plutôt pas mal euh tuer zenderman ça va être plus long parce que j'ai qu'un spawner mais on va le faire au fur et à mesure euh avoir tué les blazes ça va aller assez vite tuer les pigs zombies ça j'ai pas de spawner donc ça va être compliqué mais c'est on va le faire euh euh enchanter mes objets c'est beaucoup mais ça on va le faire aussi en vrai euh mes objets ça ça change souvent de 2 mais c'est bon donc on va faire ça on va faire ça avoir fait 100 kills ça va être chaud par contre ça ça va être chaud parce que je fais pratiquement jamais de duels à part quand je suis en live et je fais maintenant je fais moins de live qu'avant euh avoir infligé 25 millions de dégâts on y approche j'ai l'impression que je suis genre à 19 millions depuis 30 ans c'est génial euh posséder 100 millions d'argent ça va être chaud je pense que là je vais attendre d'avoir les 100 millions après j'ai dépensé parce qu'en vrai j'ai pas besoin d'acheter non plus de trucs hyper importants là le prochain truc à acheter ce serait quoi un spawner à golem en plus un spawner à pigzombie ça peut être plus cool aussi donc euh donc ça va donc je pense que pour un moment je vais économiser on verra si il y a d'autres occasions euh posséder 1000 crédits je les ai eu hein grâce à encore une fois à jacques pivert voilà qui m'avait donné 1000 crédits pour mes vidéos donc ça j'ai eu assez rapidement et avoir terminé 1000 challenges ça on est très loin carrément on est très loin mais je crois qu'il a un peu me bégé parce que bah deux fois je fais 1000 challenges j'essaie de le compte pas enfin je crois bah on verra mais pour un moment euh ça c'est assez dur à faire et sinon euh terminer les 25 succès bah écoutez euh faudrait qu'on termine tout donc c'est le jeu mais dès qu'on aura le titre endgame franchement ce sera très stylé donc bah je pense que j'ai commencé par le succès numéro 7 donc avoir 25 000 de l'Elys comme ça ça pourrait être utile dans tous les sens bon pour les succès pour le classement pour l'Elys top que là maintenant je commence un peu à descendre donc j'essaie de passer au moins le top 30 ce serait cool là je suis passé au rang 44 donc bah ça fait peu mais franchement c'est un vrai plutôt cool du coup bah c'est donc du coup bah comme je vais vous le dire j'ai encore tous ces shaker là à poser donc bah ça va être plutôt long mais ça devrait être assez cool quand on va gagner plein 10 levels du coup bah je vais poser tout ça ok alors allez c'est bon j'ai posé tous les blocs bah que j'avais donc j'ai posé tous les blocs de minerais ici là les blocs de quartz et bah tous les blocs qui avaient en plus donc tout ce qui était press marine bloc de glace tout ça etc là dedans et du coup on est passé level 14 000 donc je lancais pas mal donc bah on est encore un peu loin du niveau 25 000 mais on s'y approche donc je lancais plutôt cool donc bah là je pense que j'ai continué le challenge il faut tuer les zombies les endermans les blazes les piges zombies je n'ai pas malheureusement et les loups aussi un peu les moutons bref toutes ces lignes là donc en même temps faire le infliger 25 millions de dégâts et tuer 1 million de monstres donc on est pas loin et donc franchement bah ça va être plutôt cool du coup du coup bah je vais taper un petit peu de mob dans ma salle à spawner qui est maintenant toute belle et on se retrouve bah juste après ok alors regardez pour le succès richissime c'est bon je l'ai débloqué car en fait et bah regardez il y a goku qui m'a donné enfin qui m'a pas donné qui m'a prêté 78 millions pour que j'ai moins pour que j'ai mon succès donc franchement on a 106 millions c'est génial donc on va faire le succès hop là on va le débloquer de son yeah et du coup on a les 116 millions et du coup bah regardez on a le titre richissime on va dire quand même on va pas déconner paye au goku et du coup bah regardez maintenant quand je fais la commande slash titre j'ai le titre richissime on va l'activer et franchement c'est trop style donc du coup bah regardez si je mets pardon ce message là et bah j'ai le titre richissime donc franchement bah c'est gracie donc du coup bah je vais continuer un petit peu à taper les mobs on se trouve bah une fois que j'ai bien avancé ok bah c'est bon j'ai bien avancé sur les succès donc bah je vais vous montrer donc regardez pour les moutons j'ai pratiquement fini donc une 500 ça va alors pour les loups j'ai pas trop avancé hein j'en avais pas tant que ça le spawn donc il me reste encore 76 mille à tuer donc ça fait beaucoup euh sinon au niveau des zombies il me reste pratiquement moins de 100 mille à tuer donc ça va sinon au niveau des endermals j'en ai tué pas mal mais il me reste encore beaucoup beaucoup à tuer donc euh 96 mille à tuer donc ça fait beaucoup et sinon au niveau des blazes il me reste 70 mille à tuer donc ça va et sinon au niveau des monstres tués en général il me manque bah beaucoup cette fois pratiquement euh 400, 700, 700 mille donc c'est pas mal et sinon au niveau des dégâts infligés euh il me reste toujours pas beaucoup donc on est toujours pas rendu mais c'est pas grave mais du coup je pense que là je vais faire une pause au niveau de ces succès là je pense que j'ai commencé le challenge où il faut faire 1000 échanges donc comme vous avez vu tout à l'heure je suis à 616 trades effectués et il m'en faut 1000 donc on est pas rendu mais ça devrait aller plus vite en plus ça parce que j'ai plein de png donc en vrai c'est plutôt cool donc alors regardez j'ai tous mes png qui sont là donc j'en ai un petit peu parti aussi euh il y en a un petit peu sur les côtés mais ça devrait être pas mal et du coup bah j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'ils échangent pour voir un petit peu les trucs les plus intéressants ok c'est bon alors j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'ils échangent bah les png donc bah ils m'échangent beaucoup de fils de côtes de port donc ça c'est pas mal aussi euh de papier ça je suis content les poulets alors les poulets les côtes de port je n'ai pas tant que ça malheureusement donc bon bah on va être vite limité et sinon bah les prêtres ils m'échangent de la rote d'une flèche donc en vrai c'est plutôt pas mal donc bah je pense qu'avec tout ça on devrait prendre pas mal d'avance sur le succès donc bah je vais faire un petit peu d'échanges avec les png et on se trouve bah juste là ok alors c'est bon j'ai fait pas mal de trades avec les png et du coup bah regardez au succès j'ai bientôt terminé il me reste plus que 150 échanges à faire donc franchement c'est cool mais malheureusement mes png commencent un petit peu à être saturés donc euh ceux avec euh les maps comme ça ça va mais celui qui m'a tourné tout mon fils malheureusement il est mort voilà sur un spray je l'ai tué bon en fait c'est triste mais euh sinon je pense que je pourrais continuer un petit peu à échanger avec du papier et du coup bah je pense que j'ai un petit peu continué à trade les bibliothécaires et la rote d'une flèche et on se trouve bah juste après ok alors c'est bon j'ai terminé de tout échanger mais là malheureusement ils sont tous euh regardez ils sont tous bloqués donc du coup bah j'ai arrêté là et regardez au slash succès il nous manquera que 120 échanges à faire donc ça se fait vraiment rapidement donc ça c'est plutôt cool je pense que le prochain épisode ce sera terminé donc ça c'est cool et après bah encore une fois j'ai un petit peu avancé sur les challenges ok bah je pense qu'on va cesser là pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et du coup bah aujourd'hui on aura fait plein de choses on aura bah fait des succès on aura terminé qu'un seul malheureusement mais on aura avancé sur plein de succès donc franchement bah c'est plutôt cool donc du coup bah encore une fois je me rappelle mais pour participer au concours de la vidéo donc pour gagner 500 crédits il suffit d'être abonné à la chaîne YouTube de liker la vidéo et de remettre un commentaire constructif et n'oubliez pas d'être pseudo in-game et du coup bah ma vie de chance à vous tous et bah moi je vous dis ciao tout le monde c'était Toboss et Sous-titrage ST' 501